Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj.com Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au journal des régions. Des citoyens béninois rencontrés à Calavie et Cotonou se prononcent au sujet de l'annonce de la candidature du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Ils sont au micro de Océna Délequé et Benjamin Dénayon. Le président Patrice Talon, candidat pour sa propre élection, je crois bien que c'est ce que tout Béninois attendait de sa bouche et je crois bien que sa dernière sortie a été l'annonce la plus attendue de tous les Béninois qui sont contents de ses œuvres. C'est pour moi que cette déclaration de candidature pour l'élection présidentielle de 2021 apparaît pour moi comme une délivrance du peuple Béninois. Il nous a délivrés enfin parce qu'en cinq ans, il a fait le job. Il a réussi à faire un certain nombre de choses positives pour notre pays. Il vient de nous donner la voie à suivre. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de savoir que le chef de l'État a levé un léger coin de voile sur l'ambition que le peuple a pour qu'il maintienne le cap. Et ça, il a fait à jour, hier, vous avez vu toute l'ébullition, la joie qui a animé les populations dans toutes les communes de notre pays. Je peux vous dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime, moi personnellement, ainsi que mes compatriotes. Vous savez, depuis nous sommes dans l'impasse, on se demandait quel est le sort qui nous a réservé. Est-ce que le président Patrice Talon ira véritablement aux élections ? Mais hier, le verdict est tombé. Et il a enfin avisé, ouvertement et publiquement, qu'il sera donc candidat aux prochaines élections. Et je pense que ça doit être une joie pour toute la population béninoise. Patrice Talon a fait tout le tour du Bénin, donc les 77 communes. Il a fait une reddition de comptes. Toutes les populations ont désormais su ce qu'il a fait pendant 5 ans. On n'a plus besoin de dire à quelqu'un est-ce que celui-là est bon ou non. Des projets de création de cantines scolaires, les constructions de sites touristiques, musées, routes, hôpitaux, stades, logements sociaux, futurs sièges de l'Assemblée nationale du Bénin, sans oublier l'implantation de l'électrification rurale, la mise en service des unités de production et de distribution d'eau potable, ce sont entre autres actions du PAG vues en images lors de cette exposition à la maison des jeunes de Kome. Cette initiative a reçu le soutien du maire de la ville. Notre président, c'est un homme pragmatique. Il aime jeunes, l'acte à la parole. Je sais qu'à Kome, nous avons reçu un stade aux normes internationales et partout dans le Bénin, nous constatons des transformations. De telles initiatives sont des initiatives à louer, des initiatives à solliciter, des initiatives à répéter pour que l'ensemble de ce qui se fait puisse s'inscrire réellement dans le cœur de la population de Kome, afin que tout le monde puisse savoir désormais ce qui est fait pour Kome, ce qui est fait pour les autres communes du Bénin et ce qui reste à faire également. S'il est vrai que dans notre calendrier, Kome n'était pas prévu, nous mesurons aujourd'hui toute l'importance qu'il y avait à organiser cette exposition itinérante des photos de réalisation du PAG à Kome. Kome est une ville chère au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il y tient beaucoup. Il tient au développement et à la prospérité de cette ville. Toutes les appréciations militent en faveur de l'exposition qui fait voyager le visiteur juste en quelques minutes, de Cotonou à Malenville, de Paraco à Boïcon, pour ne citer que ces villes-là. Cette découverte du PAG en images est itinérante. Hadad Megagroup a aussi mis à disposition un magazine qui résume toutes les réalisations du PAG toujours en images. Cotonou a abrité la troisième réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono. Les assises de Cotonou entrent dans le cadre des activités de la troisième session ordinaire du conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono. Et cette réunion, faut-il le sienler, les travaux sont en pour but de mettre davantage en valeur le bassin du fleuve Mono. Bientôt c'est temps que le Bénin et le Togo entretiennent une coopération internationale pour la gestion intégrée des ressources du bassin du fleuve Mono, une ressource naturelle qui traverse les deux pays. Le comité technique des experts organe clé du fonctionnement de l'autorité du bassin du Mono en conclave à Cotonou. Trois jours dédiés aux travaux purement techniques pour en tirer de grandes résolutions au profit du bassin du fleuve Mono. Il est à rappeler que cette troisième session ordinaire du conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. C'est donc le cadre juridique et institutionnel approprié pour le développement du bassin hydrographique du Mono et de sa population rivérale. Au-delà des questions techniques sur lesquelles se pencheront ces experts, la troisième session du comité technique de l'autorité du bassin du Mono sera aussi le moment de définir le plan de travail annuel 2021 et de formuler des recommandations au ministre de tutelle. Il y a donc un peu plus d'un an que la direction exécutive de l'ABM est opérationnelle. Afin de déterminer les leviers permettant à l'ABM de relever les défis ayant motivé sa création, les rapports d'activité de cette première année d'exercice ainsi que le plan de travail annuel et le budget de 2021 seront analysés au cours de cette session dont les travaux des experts démarrent ce jour et prévus pour durer trois jours. Messieurs les experts, les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. Dans son rôle d'assurer la gestion durable du bassin du fleuve Mono au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et en environnement, l'autorité du bassin du Mono a atteint depuis quelques années des taux d'exécution encourageants de sa feuille de route. Il me plaît de souligner à ce stade que les 12 résolutions sont mises en œuvre à 100%. S'agissant des activités de 2019, essentiellement marquées par les réunions d'information et de sensibilisation au niveau central des deux pays et à l'élaboration du PTA 2020, elles ont été réalisées elles aussi à 100%. Quant au PTA de 2020, marqué par le coronavirus, je dirais que de façon globale, sa mise en œuvre a été tout de même couronnée du succès, avec un taux d'exécution technique de 59% et un taux d'exécution financière de 57,92%. D'une superficie de 24 300 km², le bassin du Mono, un des 25 bassins transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest, est partagé à raison de 21 300 km² pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin. Désormais, les agri-entrepreneurs de la filière Ananas pourront accéder à des équipements performants pour améliorer significativement leurs revenus et générer par la même occasion des emplois durables. Et ceci, c'est grâce au programme développement de l'entrepreneuriat dans la filière Ananas des FIA, un programme de l'agence belge de développement Enabel. Et ce mardi, les acteurs ont procédé au lancement officiel de la convention. Rebecca Keniaouni. La coopération bénino-belge se renforce davantage dans le secteur agricole. A travers le programme développement de l'entrepreneuriat dans la filière Ananas des FIA, l'agence belge de développement Enabel veut justement permettre la mise en place d'un mécanisme de subvention d'investissement adossé au crédit. Un crédit qui sera octroyé par les systèmes financiers décentralisés SFD ainsi que par des banques déjà ciblées. Tout ceci sera accompagné des actions de renforcement des capacités techniques et institutionnelles du FNDA, Fonds national de développement agricole. Je suis très heureux aujourd'hui qu'on peut commencer la mise en œuvre de la première activité qui est la tenue de l'atelier de démarrage. Et je voudrais très sincèrement remercier le FNDA pour leur ouverture et engagement de collaborer et travailler ensemble avec Enabel. Le montant des subsides octroyés par Enabel est au maximum 1 190 914 000 euros. Et dans ce budget, presque la totalité, donc plus qu'un million d'euros, est alloué aux bénéficiaires. Ces bénéficiaires sont entre autres les producteurs, les transformateurs et les exportateurs de la filière Ananas, pain de sucre. En clair, il s'agit d'accroître durablement les investissements productifs des agré-entrepreneurs de la filière à travers des financements adaptés et plus abordables. Ceci vient s'ajouter aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement béninois dans le secteur agricole. Madame le manager, je voudrais au nom du gouvernement béninois, au nom du ministre de l'Agritude d'élevage de la pêche, vous remercier pour cette confiance et vous garantir que ce partenariat sera très fructueux pour le bonheur de nos producteurs, en l'occurrence ceux qui sont concernés par cette convention de subsides. et considérer que ce que nous faisons ici, c'est le début d'un processus, c'est le début d'un partenariat que nous comptons renforcer dans le temps. Donc vous ne serez pas déçus et je voudrais qu'on prenne date que d'ici 2 à 3 ans, ensemble nous allons passer pour faire une évaluation à la satisfaction de nous tous. La convention dure 29 mois. In fine, c'est plus de 30 agré-entrepreneurs de la filière Ananas qui vont être impactés. 20 apprenants en hôtellerie en fin de formation reçus le parc chemin le samedi dernier à Locossa, formés par le centre de formation de Link Hotel, ces jeunes gens sont déjà insérés dans plusieurs structures hôtelières du Bénin. Une réussite saluée par les parents, amis et autorités politico-administratives présents à la cérémonie de remise du diplôme. Le centre de formation professionnelle Link a cette année encore mis sur le marché de l'emploi 20 nouveaux apprenants en fin libérés. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation dans la joie et l'allégresse. Pour la circonstance, ces jeunes gens ont reçu les félicitations et gratifications des uns, les conseils et encouragements des autres. Je parle aux apprenants qui sont à la fin de leur apprentissage aujourd'hui. La procédure de réussir est d'être sages, honnêtes et persévérants. Le centre de formation professionnelle Link a été créé afin de venir en aide à mes soeurs, frères et enfants qui sont à la recherche de leurs parchemins. Parce qu'être dans les métiers, c'est apprendre au plus en deux ans. En deux ans, la personne cesse de vivre la mendicité pour commencer par gagner de l'argent. Moi, j'ai des preuves à Cotonou déjà. Et l'écouteur a dit à ça ici, la rentrée est en cours pour quelques jours. Il est aussi à Cotonou, vous voyez, pour donner la chance à nos jeunes pour que les enfants cessent d'être des accoués mendiens. Vous avez pleinement raison. Nous devrons nous battre pour les études de nos enfants. Ils seront nombreux à avoir le master. Ils seront nombreux à avoir le doctorat. Mais peut-être ils ne vivront pas de leur doctorat. Ils vivront peut-être de ce qu'ils ont appris. C'est une énorme opportunité pour vous. Je voudrais vous encourager. Et que le parchemin que vous allez recevoir aujourd'hui puisse vous ouvrir beaucoup de portes. Ce centre de formation professionnelle forme en 18 mois en restauration, cuisine, pâtisserie, serveurs, valets de chambre, tant à l'Okosa qu'à Bomekalavi. Une contribution fort appréciée qui répond aux idéaux du gouvernement béninois qui entend former une main-d'oeuvre de qualité en quantité. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme 3douv.otb.bj. Merci mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501